Elala Chout, Beru Krim Teo Rabotai, excellente journée, 20ème jour du mois, 5 jours avant la grande lumière de Hanoukka, qu'elle va éclairer notre vie et aussi la vie des autres. Et pour cela, je crois qu'il y a toujours des messages, je crois, je suis sûr dans la paracha, mais il y en a un aujourd'hui qui a été dit par Rabbi Meir Shapira Miloublin, un des grands rabbins qui est décédé dans l'année 1933, dans la même année du Haffet Sraim, donc il y a à peine 80 et quelques années, et lui il a instauré le Dafa Yomi, ce que vous savez tous les jours, une page de Gemara, ce que nous aussi on fait depuis 5 ans, et comme ça, tous les 7 ans, on termine le chasse. Lui il nous apprend que dans la paracha, on raconte cette histoire entre Yaakov, qui Yosef c'était, on va dire, son préféré, et ils avaient deux optiques pour la vie, deux chemins, deux visions différents. Yaakov, il disait toujours à son fils, il vaut mieux de ne pas chercher les combats, affronter le Yetzirara, et d'être fier que je suis parti aux batailles et j'ai pu le gagner. Non mon fils, il vaut mieux d'éviter le combat, rester et étudier, et comme ça, moins tu es dans l'obscurité, plus tu as de la lumière. Mais Yosef, la Torah, la paracha nous raconte, il était très très beau Yosef, et lui il disait à son père, papa, je suis taureau, Yosef, ben porat, Yosef, ben porat, alein, banot, saradar, les choux. C'est quoi un taureau ? Papa, moi, l'inverse, je vais prendre cette lumière de la Torah, mais je veux la partager dehors. Ah, il y a du Yetzirara dehors, c'est pas grave, je vais combattre et je vais le gagner. Et cette discussion a duré pendant des années, chacun avec son optique. La paracha nous termine, voilà le message pour nous. Après que Yosef, il était mis à l'épreuve pendant des années, et il a pu tenir, c'est un taureau, mais à la fin, avec la femme de Potiphar, qu'elle essayait de le piéger tous les jours, presque, Yosef, il a failli tomber, et c'est là, qui c'est qui est venu le sauver ? Son père. Il a vu l'image de son père, et son père, il a dit, je te rappelle mon fils, qu'est-ce qui est mieux ? Le message pour nous, chers amis, c'est beau d'aller diffuser la lumière d'or et essayer d'éclairer la vie des gens, mais pour cela, il faut se ressourcer d'abord, nous, avant. D'abord, nous, on doit venir étudier et se rappeler toujours de ce message que je pense qu'il est merveilleux de terminer avec. Même si des fois, aujourd'hui, il y en a dans certains pays qui allument la Hanoukia, et à côté, ils mettent, voilà, je ne sais pas, les sapins et les choses. Quand tu lui demandes pourquoi tu allumes la Hanoukia, il va te dire, je suis fier. Et même si tu vas te demander s'il avait un grand rabbin, un arrière grand rabbin, arrière grand-père, je veux dire rabbin, il va te dire, bien sûr, tu es fier de lui ? Oui, c'est pour ça que j'allume la Hanoukia. Mais la question d'aujourd'hui, est-ce que lui, il est fier de toi ? Si on arrive à le faire, chers amis, et voir cette image, et comprendre de commencer avec la lumière pour nous, se ressourcer, et après aller la diffuser, dans ce cas-là, on a une garantie d'avoir une lumière qui va éclairer le monde. Bonne journée, à Marabé et Lazare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !